et c'est à tout j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour tester la version android de duckstation donc on va tout de suite l'ouvrir alors qu'on va se mettre en mode auto rotation on va voir si l'émulateur se tourne voilà c'est parfait donc deux sessions dans la version 01.2777 donc la dernière en tout cas au moment où je vous parle il est plus ou moins déjà configuré enfin dans le sens où j'ai pu rajouter la liste des jeux et surtout ce qui va vous être obligatoire pour pouvoir jouer le bios donc concernant le bios donc en fait il faut faire il faut aller ici comment directement parce qu'en fait si vous n'avez pas de bios ça ne marchera pas vous avez start bios pour démarrer donc le juste le bios de la playstation donc concrètement le boot avec la gestion des cartes mémoire et c'est tout ici vous pouvez donc ajouter un game directory donc concrètement je l'ai fait ici dans un dossier qui s'appelle playstation mais en gros vous pouvez ici choisir quel dossier vous souhaitez utiliser donc moi j'avais fait un dossier playstation comme ça au moins c'était bien rangé et j'ai mis à low access to playstation voilà et du coup il m'a scanné tout ça donc ça prend peut-être un petit peu de temps avant mais après il découvre tous les jeux qu'il y a donc dans ce dossier évidemment ces jeux ils doivent pas être au format zip ils doivent être dészippés donc soit des formats iso soit des formats bin etc voilà ici vous avez donc start bios on va pas le faire par contre on peut faire importer un bios donc là c'est pareil par exemple je vais aller dans le manager de fichiers donc là par contre ce sera pas en plein écran voilà du coup delete downloaded non c'est pas ça document hop 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 attendez on va faire autrement je vais passer par par total commander mais en fait peu importe le but c'est juste d'aller chercher le fichier en question donc normalement moi je l'avais mis iso voilà j'avais mis ici donc deux versions playstation et sony normalement c'est la version 1000 or alors il me dit que là c'est pas bon ou c'est déjà été importé comme c'est déjà importé il m'a mis ce message mais normalement c'est bon donc une fois que c'est fait juste avant dans un jeu concrètement vous avez plus ou moins les mêmes options que la version pc vous avez donc en dans le général la vitesse d'émulation alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu voilà que vous avez un peu tout en vue vous avez la vitesse d'émulation vous pouvez choisir la vitesse maximale quand vous faites forward le save state on exit c'est à dire qu'en gros ça va vous permettre de garder le dernier écran vous avez vu dans le jeu vous lancez un jeu par exemple vous êtes au niveau 2 vous êtes en premier niveau 2 vous faites sortir le jeu sur ton éliminateur et ben vous allez du coup quand vous avez relancé le jeu vous allez reprendre à ce point là directement on peut faire une pause quand le menu est open c'est pas mal c'est assez intéressant de faire ça parce que du coup si vous switchez en gros le jeu se met en pause donc c'est plutôt intéressant on peut changer le thème donc ici voilà on a un thème light on a un thème qui suit le système donc si votre système est plutôt en mode noir ça sera en mode noir si vous êtes en mode light il sera en mode light j'ai gardé le mode dark parce que je trouve que c'est mieux et puis en plus économise un peu la batterie mine de rien l'autre patch code donc ça si vous avez des patchs et vous avez mis un jeu dans un dossier cheat game name vous pouvez les charger automatiquement ici la compatibilité bon ça je l'ai laissé par défaut vidéo synchronisation et ben ça va se synchroniser avec la vitesse de votre écran donc concrètement si vous avez un écran 50 Hz 60 Hz 120 Hz etc ça va essayer d'atteindre la vitesse de votre écran la détection de la console j'ai mis par défaut auto-detect par défaut j'ai quasiment tout laissé par défaut parce que ça marche très bien en fait dès le début j'ai pu render ben alors en fait ça ça va dépendre un peu de votre téléphone c'est à tester software ça va être le plus compatible mais peut-être le plus lent donc il faut un beau cpu bon processeur si vous préférez si vous passez en hardware ça va utiliser la carte graphique logiquement et vous êtes le processeur aussi enfin je sais pas trop comment ça se passe sur le téléphone mais normalement c'est ça donc Vulcan app moi j'ai essayé en OpenGL mais Vulcan potentiellement peut très bien marcher aussi on passe à la version display alors ici donc on a le groupe mode donc c'est la manière donc en fait qui va garder la taille de l'écran est-ce que ça va afficher des ce qu'il y a en fait sur les côtés haut bas droite ou gauche de l'écran qui sont parfois invisibles quand vous jouez vraiment à la PlayStation donc ça vous pouvez l'afficher l'explication et ben là ça dépend du jeu donc auto c'est à envoyer des jeux qui vont plutôt être portés sur un 500 sans 16 din d'autres 480 enfin ça dépend des jeux si vous voulez forcer par défaut par exemple que le jeu soit en 16 neuvième vous laissez en 16 neuvième et peu importe le jeu ça sera toujours en 16 neuvième d'un sampling je ne l'ai pas utilisé linear scaling bon ça rend un petit peu plus on voit moins les pixels donc je l'ai activé mais ça après c'est vraiment des choix si vous voulez jouer en mode original ou avec un jeu qui est très beau vous vous le faites ou pas donc là par exemple show message ça permet de voir à l'écran en gros quand vous prenez un capture d'écran quand vous sauvegardez avec une save state etc ça affiche un message là ça met l'afficher ou pas donc si vous voulez pas l'afficher vous décochez on peut voir la vitesse d'émulation ici si on appuie ici afficher les fps donc bah là c'est pour voir en temps réel la vitesse du jeu et l'EPS alors c'est un petit peu différent mais ça c'est pour la Vsync mais bon en gros vous pouvez choisir l'un les deux ou les deux en même temps lui ou l'autre l'audio le volume voilà on peut muter tous les sons on peut choisir remuter juste l'audio la taille du buffer franchement ce genre de chose à moins d'être vraiment un spécialiste vous laissez comme ça vous touchez pas ce qui nous intéressait c'est l'enchantment donc ici par exemple on peut changer la vitesse du cd rom si vous voulez que les chargements se passent plus vite donc non double speed totalement faux parce qu'en fait la playstation n'a jamais été en dual speed c'était la saturn pas la playstation mais bon peu importe vous pouvez donc avoir une vitesse qui considère comme original de chargement du cd donc en gros c'est la vitesse de chargement du cd donc si on a un chargement plus ça sera élevé plus votre cd va charger vite mais plus il ya de taux d'erreur possible donc en gros bah ça peut faire que le crash fastboot si vous cochez bah en fait ça parfois ça crée des problèmes dans certains jeux mais quand ça crée pas de problème ça va pas mettre directement dans ce jeu sans avoir le menu sony puis playstation etc ici c'est la résolution d'affichage donc par exemple on peut mettre en une fois donc c'est par défaut c'est une fois en deux fois trois fois alors là je vais être clair avec vous si alors moi j'ai un bon c'est un portable qui est assez correct plutôt c'est un haut de gamme d'il ya un an et demi deux ans mais ça va encore mais déjà 3x c'est le maximum pour moi au delà il commence à y avoir des problèmes de latence etc il faut un bon process alors ça dépend si vous avez activé des améliorations avec donc à tester c'est vraiment testé et si vous voyez que le son est dégueulasse ça commence à être lent bah il faut redescendre en résolution toute façon complètement au delà des trois quatre fois vous voyez quasiment pas la différence ensuite multisampling anti-aliasing donc c'est l'anti-aliasing que vous pouvez activer ici moi je l'ai pas mis j'ai pas eu de différence concrètement true color donc ça c'est le dithering c'était en gros l'effet de la playstation à l'époque ils avaient tendance à remplir différemment un pixel sur deux quasiment pour réduire un petit peu cet effet d'escalier des pixels en fait ça permettait de comment dire d'avoir un effet couleur qui était un peu plus précis enfin c'était ça se mélangeait beaucoup mieux c'était beaucoup moins brut et du coup ça avait un rendu qui était un peu un peu plus un peu mieux mais là en fait le fait d'activer bon on est vraiment en 24 bits donc en fait c'est encore mieux que la console donc à la limite vous pouvez l'activer ça coûte rien l'échelle de ce de ce dithering justement vous pouvez l'activer ou pas c'est à dire vous pouvez mettre à l'échelle par rapport à la taille de l'écran du jeu sans le tester aussi c'est une petite amélioration donc ça c'est pas mal désactiver interlacing ça permet de forcer le scan donc normalement il vaut mieux mais certains jeux en fait en quelques bugs graphiques si vous les activez ça va être un petit peu mieux ça c'est vraiment du jeu par jeu texture filtering ici vous pouvez améliorer donc en bilinéaire par défaut c'est nearest franchement je vous dis sur un téléphone c'est tellement petit que de toute façon le bilinéaire sera plus joli mais le nearest sera quand même très acceptable sans je vais vous montrer ce que ça donne vraiment vous allez voir c'est être sur pc c'est déjà excellent mais alors sauf sur téléphone c'est encore mieux là on peut forcer à 60 hertz donc si les jeux sont des consoles sont des jeux européens vous pouvez faire en sorte qu'ils tournent à la vitesse des jeux américains ou japonais alors certains jeux bon ça va vous paraître bizarre ça a l'impression que c'est vachement plus rapide je crois que c'est 17% plus rapide quelque chose comme ça donc voilà tester des fois c'est sympa des fois c'est un petit peu exagéré c'est vraiment au choix le widescreen hack ben ça permet justement de jouer sur tous les tout l'écran donc ça génère un peu un affichage hors champ que normalement n'aurait pas été la console donc ça à tester aussi on peut forcer le 4 tiers pour le mode 24 bits donc ça c'est le mode 4 tiers donc l'affichage à peu près comme ça chroma smoothing bon ça c'est pour améliorer un peu la qualité des vidéos dans les intros de jeu psession donc pour le moment pas trop d'intérêt enfin vous pouvez essayer mais j'ai pas vraiment vu beaucoup de différences ça par contre c'est plus intéressant c'est vraiment pour ça que je vous conseille c'est éminateur c'est surtout la gestion du du cooling géométrie la texture je l'avais déjà expliqué dans la façon pc concrètement mais la console a tendance à voir les textures qui sont qui sont en mouvement comme sur le sable mouvement vous changez la caméra vous tournez la caméra comme ça enfin dans le jeu imaginez et ben en gros les textures ont tendance à à bouger en même temps comme s'il était sur le sable mouvement et ça ça la corrige ce qui fait qu'une ligne droite reste une ligne droite et c'est vraiment quelque chose qui améliore vraiment la visibilité d'un jeu c'est assez excellent donc tout ça je vous conseille de l'utiliser si vous pouvez si votre téléphone gère bien après j'ai pas activé ça donc ça peut améliorer quelques effets visuels mais ça peut en détruire certains autres donc il vous explique tout sans plus ou moins ce que ça fait donc à la limite vous pouvez l'améliorer mais par défaut normalement tout ça c'est activé le contrôleur donc le type donc on peut choisir un gamepad ou un analogue je peux mapper les contrôles alors j'ai la petite manette ici qu'on va tester d'ailleurs juste après je vais vous montrer d'abord ce que ça fait avec le tactile voilà donc on peut choisir d'avoir un touchscreen contrôle du coup on peut la mode en digital, thing analog, ne pas afficher sur l'écran les contrôles et du analog ça en gros avec les deux joysticks comme ça on peut l'afficher aussi on peut donc automatiquement que masquer le la manette à l'écran aussi quand un contrôleur externe est detecté par exemple donc ça par exemple je vais le cocher on va le tester de toute façon après activer les vibrations donc bah oui vibrations sur le téléphone voilà je vais essayer de rocker le dray la même carte mémoire aussi on peut changer et enfin les paramètres avancés donc on peut changer le vous voyez qu'il n'y a pas le français donc je vais laisser par défaut parce que c'est en anglais mais si vous êtes italien vous aurez l'italien on peut temporairement désactiver toutes les améliorations bon on peut overclocker le processeur donc ça ça peut être pas mal des fois il y a des jeux ou dans certains jeux de playstation qui ont des frameriques qui sont un petit peu instables et des fois ça ralentit un peu je prends l'exemple des cochons de guerre des fois par exemple dans une vue générale ça ralentit un petit peu vous pouvez augmenter légèrement la puce la la fréquence du processeur de la playstation je précise et du coup ça élimine certains effets de ralentissement je vous conseille vraiment de pas bouger beaucoup mettez à 110 normalement ça corrige quasiment tout au delà ça n'a pas d'intérêt hormis de faire cracher des jeux la région check donc là on peut désactiver voilà preload image to ram ça c'est pas mal ça peut voilà ça peut et ça peut enlever certains effets de tremblement et aussi quand le quand le jeu par exemple initialise la une piste audio donc ça vous pouvez le faire ça a testé vraiment ça c'est pour le c'est pour utiliser le second processeur pour générer les graphiques donc ça améliore la vitesse de rendu donc ça vous pouvez le cocher mais évidemment ça a testé chaque téléphone étant différent de toute façon vous allez avoir un résultat un peu différent le vertex cache je sais plus que ça fait mais ça peut améliorer apparemment la compatibilité avec certains jeux bon ça c'est slow donc on peut utiliser franchement cette partie là c'est vraiment si vous y connaissez vous pouvez essayer on peut activer les logs je vais vous montrer maintenant on va passer à la partie plus intéressante là j'ai tout montré donc tous les réglages ici dans le petit écran bon ben voilà vous avez vu un petit peu ce qu'il y a contrôleur mapping on va voir après start bios start file donc j'ai mis mon bios donc normalement je peux lancer les jeux on va se mettre en vue comme ça je vous montre un petit peu les deux manières d'afficher on va lancer je vois peu importe donc là on a un petit écran évidemment puisque je suis en mode en mode portrait alors toujours le bug du bios c'est le même que sur la playstation 1 et voilà ça va passer alors vous allez voir c'est vraiment ultra précis là je vous zoome un petit peu sur l'écran vous allez voir c'est ultra net c'est vraiment super agréable je vais baisser un peu le son regardez comme c'est nickel quoi sincèrement enfin sur un écran pc c'est déjà trop bien mais sur un écran de smartphone c'est encore mieux c'est vraiment on voit pas du tout les pixels on va essayer d'avancer un petit peu voilà regardez moi ça alors je peux mettre en plein écran normalement voilà du coup j'ai les contrôles qui s'affichent comme ça regardez moi cette netteté cette propreté enfin c'est sur pc c'était convaincant alors sur smartphone c'est encore pire donc voilà bon évidemment je vous montre ça c'est l'introduction mais évidemment je peux la je peux la squeezer j'essaie de vous montrer en zoom mais c'est quand même assez quelque chose vraiment on revoit les jeux de par exemple bon par exemple on s'en fout c'est juste pour tester voilà les contrôles marche bien prendre coco c'est une version bêta du jeu donc en gros il n'y a pas tout il y a quelques différences avec la version finale c'est coco park on s'en fiche de toute façon ça va être très difficile de mettre certains jeux aux tactiles c'est pour ça qu'il faut vraiment une manette pour pouvoir jouer au jeu après si vous faites un rpg par exemple c'est très faisable c'est largement jouable mais par exemple du ce genre de jeu où il va falloir utiliser le saut etc enfin c'est voilà bon j'avance oui c'est quand même c'est quand même très très propre regardez c'est quand même un bel effet de si je dois sauter c'est quasiment impossible j'essaie de faire un boost une fois ouais ça peut passer bon enfin vraiment il faut avoir 14 doigts pour pouvoir pouvoir mener le truc histoire de vous montrer on va plus précisément on va tester alors normalement pour revenir au menu il faut faire un swipe je crois je ne sais plus de quel sens on va le mettre comme ça voilà et du coup oui le jeu continue quand on fait quand on fait le menu comme ça c'est pour ça que alors je vais faire quitter on va par exemple pause voilà quand c'est quand c'est ouvert comme ça au moment on aura le menu qui s'affiche je vais essayer de configurer les touches donc je vais fermer je vais mettre la la petite manette comme ça je pourrais vous montrer un peu plus plus en détail les graphismes voilà normalement ça devrait être bon je vais relancer l'émulateur attendez on va y arriver ça que j'ai mis l'émulateur alors donc là on va faire comme ça pour ceux qui ont des manettes pourront voir comment on fait voilà donc concrètement hop voilà down left right on va mettre le select ici par exemple le start on va le mettre ici alors n'inquiétez pas vous n'allez pas voir grand chose le cross on va le mettre là le rond ici le carré ici le l1 on va le mettre à le l2 derrière R1 ici R2 ici et puis voilà on va enregistrer donc hop là ça c'est fait on va faire retour arrière et on va alors par contre ouais c'était Vicky School voilà l'écran est un petit peu grand on va faire retour et on va prendre ouais on va voir si ça marche tiens on va voir Lara Croft on va essayer voir tomber d'air 2 toujours un petit chargement long l'ICD bien émulé quand même ce partie là voilà j'essaie de vous montrer un peu alors je sais pas si la si vous allez pouvoir voir bon après ça sera plutôt visible sur les fois qu'on sera en jeu donc là je vais faire start je sais que tomber R2 des fois un peu compliqué à émuler parce qu'il y a une protection au niveau du chargement et surtout il n'y a pas la musique mais Dexation a géré le problème et du coup on a bien la musique donc regardez là je me déplace on va faire euh ouais peu importe on va lancer le jeu alors non j'ai pas de partie du coup on va faire une nouvelle partie alors j'ai donc pu comparer avec euh FPSCE euh l'autre émulateur PlayStation et franchement je trouve alors FPSCE il y a beaucoup de bons émulateurs Play 1 sur Android donc concrètement euh euh celui là va pas révolutionner non plus mais le fait de gérativement le euh ce genre de chose c'est assez cool alors là on est en x3 on est en x3 donc euh euh je sais pas si je peux vous montrer les FPS bon en tout cas je peux donc bouger donc j'essaie de vous montrer la précision quand même si j'arrive à vous montrer les pixels je sais pas trop bouger alors vous voyez c'est quand même euh c'est quand même assez net on est en x3 euh voilà si vous voulez vraiment utiliser ce genre de jeu j'arrive pas à jouer concrètement c'est difficile euh sans regarder l'écran voilà je vais essayer de vous mettre un truc net mais euh c'est pas évident bon je crois qu'il y a même des ah voilà je le savais je le savais il y avait des voilà vous allez pas voir grand chose je suis désolé euh euh voilà c'est bon on l'a tué bon enfin concrètement ça marche bien euh pas de problème voilà là on est en mode net euh qu'est-ce que je pourrais vous dire on peut changer alors j'ai pas mis de menu vous savez il faudrait que je puisse binder une touche pour le menu ça pourrait vraiment être cool voilà bon bah là je vais le faire comme ça mort option euh bah par exemple est-ce qu'on peut changer des choses tant qu'on est dans le jeu reset patch code change disk on va aller dans settings euh est-ce qu'on peut changer par exemple le paramètre de display enfin tout tout simple euh on va par exemple euh se mettre en résolution je vais mettre en résolution native ça vous allez peut-être voir la différence voilà il recharge et là vous allez peut-être voir alors euh c'est pas forcément évident comme ça mais c'est beaucoup plus flou on va réussir de montrer vous voyez c'est quand même beaucoup moins détaillé hein il y a beaucoup plus de pixels vous voyez là je suis en x1 quand on va repasser du coup ici en x3 vous allez pouvoir voir la différence de toute façon euh euh enchantment voilà en x3 720 vous avez vu 720 ça suffit regardez voilà là on est quand même c'est quand même parfait quoi il y a rien à dire pas besoin d'aller plus loin de toute façon on verrait pas la différence euh c'est déjà suffisamment comme ça et puis je pense que il faut un bon processeur donc voilà pour euh bah par exemple pour euh par exemple pour euh tombrader euh on voit ici un autre jeu alors j'ai pas non plus 30 millions de jeux euh euh qu'est-ce que je pourrais vous montrer tombrader 2 ghost in the shell euh euh ouais ghost in the shell pourquoi pas bon évidemment ma caméra c'est un autre téléphone euh euh c'est vraiment de la merde mais bon qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus bah c'est que c'est poupou la même chose que la version pc ça je vous l'ai déjà dit euh donc les menus sont quasiment les mêmes sauf qu'ils sont présentés différemment euh après bah c'est assez samutilisation il faut vraiment le bios il faut vraiment que vous trouvez le bios alors bios je pourrais peut-être vous mettre le lien dans la description en tout cas vous tapez bios playstation vous allez trouver des sites qui les proposent c'est pas non plus très compliqué à trouver voilà je vais avancer un peu voilà on va monter pour l'instant j'ai pas eu trop de jeux qui ont proposé de problèmes la compatibilité semble égale à la version pc pardon j'ai vraiment les même jeux qui tournent ceux qui tournent pas c'est les mêmes autant dire qu'il y a pas grand chose qu'ils tournent pas bon on va avancer un peu regardez comment c'est c'est ultra précis quoi franchement euh j'essaie de jouer pas trop bouger normalement on peut sauter on peut se déplacer c'est difficile de jouer avec euh en regardant euh euh à travers le portable voilà alors vous avez vu c'est marrant got in the shell on peut monter sur les toits je peux sauter je peux même me faire des même des avions euh bon enfin on va pas rester toute la journée dessus mais vous aurez compris que ça fonctionne euh ma foi fort bien voilà on va essayer de se faire lui aussi alors évidemment je peux aller dans l'autre sens bon c'est sûr que le fait de monter sur les murs en même temps ça aide pas trop euh mais vous voyez quand même voilà c'est quand même ultra fluide il y a pas de problème c'est joli pour la playstation 1 bien sûr à vous de vous amuser à gérer vos paramétrages pour que ce soit le plus euh le plus à votre convenance mais en tout cas ça marche super bien donc euh je vais faire start en revenir en arrière bah écoutez je pense que je vais tout montrer enfin en tout cas montrer une grande partie si on fait plus on peut rajouter bah du coup un jeu euh cette option je sais plus ce que c'est ah bah non c'est juste pour revenir à la oui c'est juste pour revenir en fait au menu euh là on était en dernier puis voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez d'autres questions bah n'hésitez pas à poser ça en commentaire je vous dis à la prochaine ciao tout le monde et 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 et